Bonjour, je suis Alain Fontanel, je suis né au Ménil-Saint-Denis et j'ai aujourd'hui 50 ans. J'ai grandi à Strasbourg. Je conduis une liste 100% Strasbourg de rassemblements de colistiers qui viennent de tous les horizons. Proposer à ces citoyens un nouveau mode de développement qui prenne en compte tous les enjeux d'aujourd'hui. Les enjeux environnementaux, bien sûr. Il fait chaud, on suffoque en ville. Il faut pouvoir garantir cette qualité de vie à toutes et à tous. Les enjeux sociaux aussi, bien sûr. Malheureusement, la pauvreté s'est développée dans beaucoup de parties de Strasbourg. Et enfin, les enjeux de rayonnement. Notre ville porte une histoire. Elle a un statut européen tout à fait particulier. Ça lui donne, ça nous donne une responsabilité particulière. Et on doit retrouver ce souffle, cette envie, cette audace qui fait de Strasbourg cette ville tellement merveilleuse. C'est un destin collectif quand on est candidat. C'est une équipe, c'est une vision. Et c'est pour le bien commun, essayer de trouver en soi, avec son équipe, l'énergie de convaincre. Et surtout, d'améliorer le quotidien de vie de tous les Strasbourgeois, parce que c'est cela l'objectif et le sens de l'action publique. La mesure phare aujourd'hui, c'est le bouclier vert que je propose aux Strasbourgeois. C'est un bouclier qui va préserver la qualité de vie à Strasbourg, qui va la garantir, en encadrant l'urbanisme. En faisant en sorte que si l'on construit, ça ne se fasse pas aux dépens de la qualité de vie des habitants. Je suis parti d'abord au Cambodge, dans un hôpital, l'hôpital Calmet, à Phnom Penh, pour rénover cet hôpital et pour faire de l'enseignement du français. Ensuite, j'ai renouvelé cette expérience au Vietnam, à Hue, dans un dispensaire, dans un quartier de la ville. Et ces deux expériences humanitaires m'ont amené à un engagement politique pendant quelques années à Strasbourg. Et puis, je suis parti longtemps à l'étranger, dix ans au Vietnam, pour la coopération. Là aussi, c'est le travail pour aider un pays à se développer, à s'ouvrir au monde, à résoudre ses difficultés. Et quand je suis rentré à Strasbourg, j'ai rencontré Roland Ries, qui m'a proposé de participer à l'aventure de 2008. C'est une ville carrefour qui est à la frontière de l'Europe. C'est une ville qui porte des valeurs incroyables, qu'elle a forgées dans la douleur et dans la difficulté. L'urbanisme, la densité, la qualité de l'air. On a l'impression, depuis quelques années, de suffoquer à Strasbourg. Il fait trop chaud l'été, la pollution est très présente et cela menace cette qualité de vie qui fait la force de Strasbourg. Il faut retrouver plus de mixité. Pour cela, c'est bien sûr avoir de l'emploi, c'est aussi avoir des écoles attractives pour les enfants et pour les parents. Et il faut pouvoir améliorer la qualité de logement dans ces quartiers. Il y a trop de logements sociaux qui sont dans un état indigne. Nous nous attaquerons à ce problème en donnant la priorité à la rénovation plutôt qu'à la construction. Ce sont des règles en matière de densité de construction. C'est une règle qui assure de préserver la nature en ville. Quand on coupe un arbre, il faudra en replanter immédiatement deux. Quand on artificialise des sols, il faudra remettre en nature d'autres sols ailleurs pour préserver cette qualité de vie. Avec ces parcs, nouveaux grands parcs, un grand central parc à l'échelle de notre ville. On a un tissu économique très dynamique. Il faut pouvoir le renforcer sur certains créneaux particuliers où on a un avantage comparatif. Par exemple, tout ce qui est autour de l'économie de la santé et ses emplois. Il faut pouvoir les partager avec toutes et avec tous dans les quartiers en particulier où le taux de chômage est particulièrement élevé. On mettra en place des fabriques de talents dans les quartiers qui permettront à ces jeunes d'accéder à l'emploi plus facilement. Je suis le seul élu à m'être battu avec mes collègues, notamment Paul Meyer, pour que l'on impose un droit de préemption pour que la ville puisse, pour sauver le commerce indépendant, racheter des locaux commerciaux. Il ne s'agit pas de faire la chasse aux grandes marques. Il s'agit de permettre au commerce indépendant de survivre et d'être présent dans notre ville. Il faut tenir ses engagements. Si je suis élu maire de Strasbourg, je tiendrai tous mes engagements. Je conduis une liste 100% Strasbourg, une liste qui rassemble notre ville, qui ressemble à Strasbourg. Une liste sur laquelle il y a des gens qui partagent la politique nationale du gouvernement et d'autres qui s'y opposent. L'enjeu, c'est que nous partageons une même vision de développement de notre ville. La timidité. Je suis un grand timide, mais je me soigne. Je suis la génération Jean-Jacques Goldman, donc envole le toit. Je pense que c'est aussi un beau symbole pour notre ville. La Robertsau, pour moi, c'est le quartier où j'ai grandi et cette ambiance si particulière que l'on trouve à Strasbourg, dans beaucoup de quartiers, cet esprit encore village qu'il faut préserver et développer. La soirée du 11 décembre 2018 et puis les jours qui ont suivi, c'est un moment d'abord de douleur, d'angoisse collective, d'angoisse personnelle. C'est aussi un moment de solidarité très forte, cette douleur commune, cette incompréhension face à cette violence. Et qui, tous ensemble, se sont retrouvés pour la réouverture symbolique du marché Noël, qui était une manière de dire nous sommes là, nous ne nous laissons pas intimider et nous continuerons à vivre parce que nos valeurs, notre République et notre ville le méritent. Avec tous, ou presque, la vie, elle est ferte de rencontres, de nouveautés, de découvertes. Et une campagne électorale avec les candidats, mais surtout avec les citoyens, c'est l'occasion d'aller échanger, discuter, débattre, convaincre et surtout toujours écouter. Des Strasbourgeois, capitale de la qualité de vie pour tous. Sous-titrage ST' 501